Togo actualité de ces dix derniers jours. Félicitations au nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Togo à l'ONU Léandra Pomme. Ytrema Lang utilise ma dernière, analyse en 54e du dernier discours de Tipi Atchadam contre moi. 1. Ils mentent que j'avais rejeté leur théorie de révolution électorale avant pour la soutenir aujourd'hui. C'est faux. 2. Ils me traitent d'opportuniste, et se disent constants et fidèles à leurs principes partisans. Je m'explique. 3. Ils accusent Zagbé Yomé de criminel, et qu'ils ne pardonneront jamais son passé. Ah bon ? 4. Ils diffament à longueur de journée, la dynamique et tous ses soutiens. Je répète Mgr Poudreau encore. Dieu a permis cette traversée de désert pour nous éclairer et nous guider. Quand Jean-Paul Bonsoir chers compatriotes. La lutte pour la tenance au Togo continue ma gretour et nous irons jusqu'à la victoire. La victoire est déjà là. Nous allons l'arracher. Ce soir, je profite pour féliciter mon frère et mon ami, mon compagnon de lutte, Leandre Kodjo-Apom, qui a gagné la confiance de notre président démocratiquement élu, et qui l'a nommé ambassadeur pénipotentiel du Togo, près des Nations Unies. C'est un poste de lourde responsabilité, et je félicite mon frère Leandre pour cette nomination, et je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, et beaucoup plus d'engagement pour pouvoir mener à bien cette lourde mission. Dieu et les aïeux y veilleront, et nous gagnerons la mission de libération et de redressement du peuple togolais, par la grâce de Dieu, et par le bon vouloir de nos aïeux qui ont versé leur sang pour nous. Le 31 août, j'ai fait une sortie, live, pour analyser le discours de Grand Frédéric, qui nous a tous déchus, qui nous a déchus, sauf des fanatiques qui, quoi qu'il arrive, c'est le PNP ou c'est rien, c'est leur parti politique ou c'est rien, mais chez moi, quand on aime quelqu'un, quand il fait bien, je le dis, quand il fait mal, je le critique, ce n'est pas pour autant que je le déteste, mais toutes ces analyses-là que j'ai faites, que vous avez bien suivies, ça n'a duré qu'une trentaine de minutes. L'ANC la divulgue en quoi faisant ? En coupant juste certaines parties qui parlent de leur révolution électorale. Et sur leur plateforme, ils m'insultent, ils inventent toutes sortes de choses contre moi, et j'ai retenu les choses dans ces grandes lignes. J'ai le droit et ce devoir d'apporter un démenti à l'ANC, dont le seul rôle aujourd'hui, c'est de freiner la tenance, c'est d'attaquer la dynamique, c'est de tromper le peuple togolais, c'est de répandre les mensonges pour que la dynamique ne gagne pas, pour qu'on se moque de eux leurs échecs, leurs 30 ans d'échecs, parce que qui dit ANC dit UFC. Quand on se dit qu'on ne va pas s'attaquer entre nous, ce n'est pas pour autant de laisser les gens nous diffamer et décourager ce peuple qui veut se libérer. Si pour eux, la libération de ce peuple ne compte pas, pour moi, cette libération compte, au point où je suis prêt à sacrifier ma vie. Pour ce peuple qui en a marre de souffrir, il faut qu'ils se libèrent maintenant. Et je réponds à l'ANC, et des individus sont rentrés dans ma boîte, ils m'ont insulté, après ils m'ont bloqué, c'est des gens qui n'aiment pas débattre. Moi je les ai laissés, ils m'ont bloqué, ils viennent et quand ils veulent répandre des inepties, ils débloquent, ils posent dans ma boîte et ils bloquent. Mais je ne peux pas me descendre, me battre avec les cochons dans la boue. Donc, je suis ouvert au débat contradictoire. Mais les mensonges politiques pour se redorer le blason et salir les autres, ce que M. Jicris a fait à Salissa Gouybo, Dua Gouybo ne s'est jamais relevé jusqu'à ça, moi je ne vais pas tolérer ça en politique. Je ne vais pas tolérer ça. D'abord, ils mentent en disant que moi j'ai rejeté leur théorie de révolution électorale développée par certains anciens députés Ouro Akbo, et que c'est aujourd'hui ce qu'ils disaient, que moi je défends, et qu'ils avaient raison, et que quoi qu'il en soit nous donnerons raison à Jean-Pierre Fabre. Mensonge. Moi j'ai dit, et mes lives sont là, mes lives sont témoins, que non, parler d'une révolution électorale, que d'attendre d'abord les élections pour ou d'une révolution est un piège. Là elle se joue sur un agenda caché, et moi je dis qu'une révolution qui n'est pas possible tout de suite, ne sera pas possible à l'issue d'une élection. C'est bien ce que j'ai dit. Et je n'ai jamais rejeté la théorie de révolution électorale. J'ai dit que c'était un piège, et que c'était du n'importe quoi, qu'on nous racontait pour nous endormir, parce qu'eux ils ont leur agenda. Et c'est un ici ou rien. C'est ce que j'ai découvert chez le PNP, PNP ou rien, et je ne suis pas d'accord. Parce que le moment où nous sommes maintenant, on doit oublier les partis politiques, et fusionner dans un ensemble patriotique, pour gagner ce bras de fer, et commencer la tenance au Togo. Ça urge. Et moi je dis, un politicien intelligent, avisé, sait que, aujourd'hui on ne peut pas se calquer sur une seule ligne, pour mener sa politique. La politique est faite de conjectures. Figurez-vous que l'augmentation du prix de paix, a provoqué révolution au Soudan. Que un légumier, s'est immolé par le feu. Un simple légumier, dans une petite ville ou un village, s'est immolé par le feu, et toute la Tunisie, s'est embrasée, et ça a provoqué la chute de Ali Ben Ali. Figurez-vous que, c'est la première fois seulement, que Blaise Compaoré a tenté, en 27 ans, de changer la constitution, et il a été déposé. Et que, au Mali, Ibeka, veut faire la même chose, a truqué les élections legislatives, pour avoir la majorité, modifier la constitution, et il a chuté. Donc, le Togo, nous sommes tellement mauvais, chacun tire les ficelles, dans l'ordre, que nous avons eu un million, de raisons et d'occasions, de chasser ce régime. Mais on n'a pas réussi. Et maintenant, vous venez nous parler, de révolution électorale. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est là où, je me suis dressé, contre, cette théorie de l'ANC, qui est un piège. Parce que, révolution maintenant, ou après une élection, doit préparer le peuple. Si on ne l'a pas préparé, pour révolution tout de suite, on ne peut pas, faire avec ce peuple, révolution électorale. J'ai été clair. Aller dire autre chose, c'est du vrai mensonge. Et c'est triste, qu'un parti qui se réclame, grand, mente comme ça, pour nous diffamer. J'apporte la lumière ce soir, et que les gens comprennent. Nous sommes dans notre dynamique. Si vous ne voulez pas nous soutenir, mais laissez-nous tranquille. Même mentir pour nous diffamer, c'est honteux, et je dénonce ça. Ensuite, ils me traitent d'opportunistes, et que eux, ils sont constants, dans leurs principes partisans. Mais, oui, d'abord, je ne suis pas opportuniste, mais je suis patriotique et intelligent. Et je veux la tenance à tous les prix. Et je l'ai dit plusieurs fois, si aujourd'hui, Yark Damirane fait un coup d'État, et dépose ce régime de Fonyasimbe et Kadanga, je vais soutenir Yark Damirane, parce que je veux libérer le Togo. N'importe qui, qui apporte la tenance, si les militaires se lèvent, comme au Mali, et font un coup d'État au régime de Fonyasimbe, je vais les soutenir, et lutter pour que le régime ne soit plus militaire. Je veux la tenance par tous les moyens. S'il faut prendre les armes, allons-y. Si ce n'est pas le soulèvement populaire, allons-y. Quoi que nous fassions, je veux la tenance. Et tout le monde qui va apporter cet espoir de la tenance, je vais le soutenir. C'est clair. C'est ça ma différence, le patriotisme. Je veux la libération de mon peuple, à tout prix, même au prix de ma vie. Mais je leur dis que eux, ils sont constants dans la bêtise. Être constant à 30 ans d'échec, c'est ça la bêtise. Cette constance-là, c'est la bêtise. Ne soyez pas bête, mon peuple. Essayez autre chose. Si ce n'est pas INCI, ça ne sera personne. Si ce n'est pas PNP, ça ne sera personne. Si ce n'est pas FDR, ça ne sera personne. C'est la bêtise, et non la constance. Soyez capables de dire à vos lidés, OK, hier, vous avez raison. Mais aujourd'hui, vous avez tort. Alors faisons ceci, sinon, nous, on sort. Mais vous vous taisez, vous les suivez, on va dans le trou, vous y allez dans le rigore, vous y allez dans les puissants, vous y allez. C'est la bêtise, ce n'est pas la constance. C'est ça la différence. En plus, ils accusent Agbomé de criminels pour son passé et qu'ils ne vont jamais le pardonner. Mais qui êtes-vous ? On se fout de vous. Dieu a décidé, Dieu va l'accomplir. Dieu a utilisé Saul de Tars, un criminel, contre les chrétiens, pour être le plus grand apôtre. Dieu a utilisé Moïse, un criminel pour conduire le peuple que lui, Moïse et son régime pharaonique ont maltraité pendant des siècles. Mais qui êtes-vous pour dire que Agbomé a fait partie d'un régime donc que vous n'allez pas le pardonner ? Mais vous avez deux objectifs que Agbomé et Mgr Podrou ont dévoilé. Vous êtes fâchés, mais restez dans votre coin. L'ANC et ses militants font combien ? Ils font combien pour qu'on les supplie. Notre objectif, c'est d'expliquer au peuple aujourd'hui qu'il doit se lever par lui-même et ne pas suivre les politiciens. Nous y sommes. Alors taisez-vous, casez-vous dans votre coin et regardez-nous faire si vous ne voulez pas nous aider. C'est ça. C'est bien ça. Alors, je leur demande d'apporter les preuves que Agbomé a commis des crimes. Edem Kodjo a témoigné sous serment devant la chevette de Lomé, la commission vérité, justice et réconciliation et que Agbomé était en charge de la police. Ceux qui ont commis les crimes de feu, c'est les militaires et on sait qu'ils ont formaté ces coups. Biteneu était dedans, Djoa était dedans et Ademma était le chef des armées. Agbomé a pris soin d'être au téléphone toute la journée et de dissuader M. Deng Kodjo paie à son âme que ses services de renseignement lui ont dit qu'un massacre aura lieu de ce soir à la manif. L'opposition a préféré que le massacre ait lieu pour que la délégation européenne voie la cruauté du régime, qu'il rompe la coopération et qu'on soutienne les opposants. Les opposants sont les responsables de ce massacre. Agbomé a pris ces risques de les informer. Heureusement qu'on n'avait pas de table d'écoute à l'époque pour capter leur conversation sinon Agbomé serait tué. Il a pris tout ce risque. Est-ce que vous l'avez vu sur les lieux de fronger à détirer ou bien donner de l'ordre à quelqu'un ou bien donner un coup de fil pour ordonner aux militaires de massacrer le peuple ? Et eux ils me répondent que oui Edem Kodjo a témoigné ça ne suffit pas que Nachaba aussi a témoigné contre Agbomé. Donc aujourd'hui l'ANC croit plutôt version du FPT-Uni contre la version de la commission vérité, justice et réconciliation. Donc vous voyez mes compatriotes ouvrez les yeux ouvrez les yeux et je veux leur dire d'aller visiter le passé de Mahamadou Bouhari le président actuel du Nigeria. Fela Kouti l'appelait animal in the human skin un animal sauvage dans la peau d'un humain. C'est comme ça que Fela Kouti appelait Bouhari. Bouhari tirait sur les étudiants dans les années 70-80. Il tuyait les opposants politiques à leur régime. Il a fait deux fois coup d'état avant de se répentir. Il est revenu aujourd'hui en civil. Il a été précipité deux fois parce que les Nigériens ont atteint un niveau de mentalité très élevé. Les Togolais sont encore arriérés. Donc aujourd'hui l'ANC préfère que le RPT reste là-bas nous tue plutôt que ces anciens barons répantis viennent nous aider à la tenance. Oh peuple Togolais ouvre tes yeux ouvre tes yeux mon peuple ouvre tes yeux et regarde bien ceux qui veulent ta libération et soutiens-les. ensuite à longueur de journée leur travail aujourd'hui c'est de diffamer Agbeomé Bonseigneur contre la dynamique et tout ses soutiens. Il crée toutes sortes d'histoire contre nous les activistes. Il se moque des nominations que Agbeomé fermait. Je vous remarque aujourd'hui que jamais dans l'histoire de notre pays aucune élection n'a causé autant de troubles à ce régime satanique de Fon Yansingbe et de son père. Parce que c'est des plaisantins qui se sont présentés aux élections de vrais plaisantins il suffit qu'on les amadoue le matin ils grondent le soir ils disparaissent. Mais pour la première fois quelqu'un qui a fait le système c'est pas ou frappé regardez actuellement il y a plein en France contre ce faux journaliste de RFI qui a fabriqué un faux message de félicitation pour adresser à Fon Yansingbe de la part de l'Élysée. Et lisez bien le communiqué de l'Allemagne qui félicitait Fon Yansingbe pour nous qui avons fait l'Allemagne lisez bien vous verrez que ce n'est pas un test officiel allemand c'est un test en français qui a été traduit mot à mot on ne félicite pas comme ça vous voyez la tournure grammaticale les génétifs les subjonctifs etc. c'est incorrect les gens sont trop tarés aux EPT unis vous voyez donc chers compatriotes ces élections sont une première dans l'histoire de notre pays prenez espoir l'alternance c'est Dieu qui l'a décidé ça va s'accomplir ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire soyez du bon côté et je veux répéter encore cette phrase de Monseigneur Podro pour que vous l'entendiez Dieu a bien permis cette traversée de désert pour nous éclairer nous guider pour que vous voyez parmi ceux qui présument lutter pour vous libérer ceux qui sont les vrais combattants et ceux qui sont les faux et moi je vous défie vous tous qui êtes à l'ARC n'allez pas sur les plateformes insultées n'y allez pas n'y allez pas venez dans mon e-box ou bien menez un débat intellectuel public pas les injures les mensonges auxquels se livre le chauffeur de Jean-Pierre Fabre Apollinaire Attilé alias Zébévi Togovio Zébévi mener un débat intellectuel montrer que vous êtes un parti responsable que vous ne vous moquez pas des gens parce qu'ils sont plongeurs dans un restaurant ils sont fabricants de palettes en bois je ne sais plus quoi c'est le boulot que vous invitez agent de sécurité mais est-ce que il y a de son métier et vous êtes grand parti qui voulait prendre un pays en faillite et le relever vous catégorisez les métiers et vous vous en moquez qu'est-ce que vous voulez offrir à notre peuple et puis vous êtes les mêmes anti vous n'allez jamais pardonner à le régime à avoir la tenance qu'a fait Nesson Mandela il a refusé les chasses aux sorcières les représailles sur les blancs de l'apartheid les auteurs de l'apartheid il les a laissés à leur propre conscience vous savez quoi il faut un sacrifice pour libérer de la patrie l'un des sacrifices c'est d'être capable de fermer les yeux sur certains crimes du passé nous sommes trop en retard si nous voulons nous pencher sur ces qu'enquant de crimes on aura la tenance mais on va passer encore 50 ans à régler les crimes et nous n'allons pas avancer laissons les criminels à leur seule conscience la terre est justice la nature est justice Dieu est justice quand le Togo va changer concentrons-nous sur le redressement du pays que chaque Togolais ait son bien-être et que nous puissions avoir le cœur de pardonner sans ces sacrifices nous ne pouvons pas obtenir la tenance parce qu'il y a plusieurs milliers de barons qui sont dans ce régime qui ne sont pas d'accord sur la ligne de la minorité dure qui veut la tenance mais ils craignent le lynchage du peuple ils craignent le règlement de condom ils feront tout pour que le système reste en place c'est ce que vous voulez les cesser faux radicaux là qui vous trompent toutes les dictatures qui sont tombées l'ont été grâce aux anciens cassiques du régime qui sont sortis combattre le système j'ai toujours donné l'exemple Ronlès au Ghana en Côte d'Ivoire Soro a infiltré Babo pour le comte de Ouattara il faut aller dans le système et au Sénégal Ouad contre Diouf au Burkina Kabore contre Kompahore et Mamadou Sifou bien Ibeka ils ont travaillé dans l'ancien système Talon contre Yaïboni donc mes chers compatriotes le Togo ne fera pas exception et un opposant étranger à la maison et pété unie ne peut pas d'abord renverser le pouvoir et si le raveil ne peut pas diriger c'est un système ficelé en labyrinthe seuls ceux qui ont fait le système comprennent comment ça fonctionne pour démanteler le système et je répète une grande maison royale la première fois où tu rentres tu es perdu mais si tu as vécu dans la maison soit tu fus boy tu fus agent de sécurité tu fus majordome valet de chambre ou bien un fils un des fils du roi mais tu maîtrises la maison tu sais où se trouvent les trésors tu sais où se trouvent les toilettes la cuisine si tu veux voler dans la maison après avoir quitté il y a un moment c'est facile pour toi d'aller et de prendre ce que tu veux mais quelqu'un qui n'a jamais fait la maison il se perd jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter donc c'est ça l'image du Togo Agbé Yomé c'est Dieu qui l'a choisi soutenons-le à nous sauver soutenons-le à nous délivrer et Togolais est-ce que vous avez assez de souffrir alors n'écoutez plus les politiciens et leur parti politique on n'en a plus besoin on a besoin d'une union du peuple c'est vous qui êtes derrière ces politiciens et ils se bombent le torse mais retirez-vous libérons-nous en 30 ans vous avez gagné quoi ? la misère la mort de vos proches l'exil la perte de vos emplois les gens ont perdu leur bien matériel il y a des gens qui ont fui leur villa leur bien leurs voitures ont été confisquées leur compte en banque trop d'injustice unissons-nous et sauvons la patrie unissons-nous et sauvons la patrie n'écoutons plus les partis politiques je ne parle plus de la nc qu'on ne parle plus de PMP qu'on ne parle plus d'ADI de CAR de UDS Togo de FDR mais qu'on parle de la patrie Togo l'honorable Rabia Nikodem l'a compris et le dit depuis comprenons-le comprenons ce langage notre parti politique c'est la patrie Togo unissons-nous et libérons le Togo les partis politiques ont semé la division et les querelles ça ne nous permet pas de nous unir pour libérer le Togo sortons des partis politiques et libérons le Togo libérons le Togo pour nous et nos enfants sinon nos enfants vont souffrir plus que nous voilà mon message et si quelqu'un a de l'intelligence qu'il vienne mener un débat pour me défier mais s'il a le mensonge l'obscurité dans le coeur la malice l'embaligance la collaboration dans l'ombre avec le régime FPT-Uni alors qu'il continue de me vendre sur les plateformes de merde là où on s'insuit à l'ongueur de journée les autres pays que leurs plateformes pour un objectif donné ils l'atteignent les Togolais créent leur plateforme pour insulter les gens je ne suis plus sur aucune plateforme parce que ça ne fait avancer en rien alors mon peuple tu es assez mieux pour trancher tu es assez mieux pour faire ton analyse que personne ne te manipule la vérité est d'un côté le mensonge est de l'autre choisissez la vérité mon Seigneur Podrou nous a tracé le chemin comme l'imam d'Andiko en a tracé au Mali suivons ce chemin nous irons à la tenance unissons-nous l'armée sera encouragée derrière nous bonne soirée et que les ténèbres bénissent le Togo c'est moi Jean-Paul Oumolo c'est Dieu qui a décidé de notre alternance elle s'accomplira prions abandonnons les rappels nous donnons derrière les rappels message nous soyons des enfants et l'union ça est bien comme les ténèbres et que toutes les Ravens et que charcoal par Effective Shit son sa sa son 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 – Sous-titrage FR 2021